Proverbe 31, verset 10 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Dans ce proverbe, il est parlé d'une femme, et nous pensons souvent que ce message s'adresse aux femmes. Mais je pense qu'il est avant tout le portrait de l'épouse de Christ. Et qui dit « épouse de Christ » dit forcément que cela s'adresse à tous les enfants de Dieu, qu'ils soient hommes ou femmes. Je vais ici vous développer ce message en plusieurs parties, afin de vous apporter des messages courts, et qui vous permettront personnellement ensuite de les méditer sur chaque point particulier. La parole nous enseigne que l'épouse de Christ se prépare pour paraître sans ride et sans tâche devant le Seigneur, et nous avons ici les caractéristiques précises de ce qu'elle doit être vraiment. Alors on pourrait également dire que ce passage de la femme vertueuse est un poème. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun de ces versets commence par une lettre de l'alphabet hébraïque, dans l'ordre alphabétique. Poème parfait pour une femme parfaite, qui ne peut être que l'épouse de Christ par excellence. Nous allons donc étudier en détail les qualités de cette épouse, qui sera bientôt enlevée par le Seigneur. Alors en premier point, l'épouse de Christ est vertueuse. Mais que veut dire le mot « vertueux » ? C'est le mot « raïl » en hébreu, qui veut dire « force, puissance, valeur, courage, bravoure ». Ce qui nous laisse par conséquent supposer que l'épouse de Christ puise sa force et sa puissance en Christ, qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'elle est pleine de courage pour l'œuvre de Dieu, et qu'elle est vaillante et audacieuse. Alors elle est vertueuse parce qu'elle ne s'appuie pas ni sur ses propres forces, ni sur son courage, non. Elle a compris qu'elle pouvait s'appuyer sur le Seigneur dans tous les domaines de sa vie, et à chaque instant. Elle l'a non seulement compris, mais elle le vit. Elle est à l'œuvre pour le royaume, sans relâche, parce qu'elle sait que c'est là son héritage. Elle n'est plus attachée aux choses de la terre, mais elle a constamment ses yeux fixés vers le ciel. Elle ne vit plus pour elle, elle vit pour lui. Elle vit pour Christ. Savez-vous qu'en Christ, vous êtes cette femme vertueuse ? Parce que vous avez été revêtue du sang de Jésus, vous êtes devenue cette épouse glorieuse, qui se prépare pour les noces de l'agneau qui auront bientôt lieu. C'est pourquoi, en tant qu'épouse de Christ, vous puisez votre force en lui, et vous œuvrez pour son royaume. Alors peut-être que parfois, vous vous sentez très loin de cette femme. Mais sachez, et nous allons l'aborder maintenant, que parce que vous êtes revêtue du sang de Jésus, Dieu vous voit parfait ou parfaite. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes parfait ou parfaite, à ses yeux. Bien que la maturité doit s'installer, si vous êtes né de nouveau, que vous vous êtes repenti, et que vous marchez dans la sanctification, alors vous êtes cette épouse que Dieu aime, et qu'il viendra bientôt chercher. En deuxième point, la traduction littérale hébraïque dit « Son prix est loin des perles ». Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant de commencer à détailler ce qu'elle doit être, cette épouse, le Seigneur va d'abord mettre l'accent sur ce qu'elle représente à ses yeux. Elle a de la valeur. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu est, précieux aux yeux de Dieu. Pierre le dit dans sa première lettre, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Elle n'est pas parfaite, mais le Seigneur la voit sans défaut, parce qu'il l'a lavée par son sang. Dans le Cantique des Cantiques, l'époux dit à sa bien-aimée, « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. » Et c'est exactement ce que le Seigneur vous dit à vous personnellement, aujourd'hui. Nous nous sentons parfois si misérables. Et c'est vrai que sans le Seigneur, c'est ce que nous sommes, et nous ne devons pas l'oublier. Mais je dis bien que c'est ce que nous sommes sans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché et de toute iniquité. Et c'est pour cette raison que Dieu le Père ne nous voit pas, nous personnellement, mais il voit Christ en nous à travers le sang de Jésus. Oui, Jésus vous a rachetés au prix de sa vie afin que vous puissiez paraître sans aucun défaut devant Dieu le Père. Alors oui, si vous êtes l'épouse de Christ, et je dis bien si, et seulement si vous êtes l'épouse de Christ, parce que vous lui avez donné votre vie et que vous marchez dans ses voies, alors il vous voit sans défaut. Vous êtes belle et avez de la valeur à ses yeux. Croyez-le, parce que c'est seulement le croyant de tout votre cœur que vous pourrez librement vous abandonner dans ses bras d'amour. La prochaine fois, nous aborderons les différents traits de caractère de l'épouse. Nous verrons en détail tout ce qui la caractérise vraiment. En attendant, soyez bénis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501